Europe 1, la France bouge, la pépite. Ali, vous avez 38 ans, c'est ça ? Exact. L'entreprise a 4 ans, vous avez une formation d'ingénieur, vous avez fait Centrale, tout comme votre associé, vous êtes les deux à avoir fait des études d'ingénieur, donc ça peut paraître un peu étonnant parce que vous êtes dans l'univers de la santé, vous faites avancer la santé, pourtant vous n'êtes pas médecin. Je ne suis pas médecin, mais je m'intéresse à la santé, donc on travaille évidemment avec des médecins depuis le début. Depuis le début, oui, c'est important. Vous avez fait, vous étiez, avant de monter votre propre entreprise, je reviens un peu sur votre parcours, vous avez travaillé dans des cabinets de stratégie, des cabinets américains en stratégie, vous avez fait des missions pour des grands groupes, dans des entreprises, qu'est-ce qui vous a donné envie de basculer ? Parce que quand on travaille dans des gros cabinets qu'on a fait Centrale, en général la vie peut être plutôt confortable, on peut rester salarié. On peut rester salarié, après mon souhait c'était tout simplement de mettre à profit mon expertise, mes expériences au service d'un projet, d'avoir un impact tout simplement positif, en particulier en santé. Je dirais que c'était surtout ce qui était déterminant, c'était une rencontre avec mon associé Tanguy qui lui était issu d'un, on parlait de laboratoire de recherche, d'un grand laboratoire de recherche à Londres, UCL, qui est connu mondialement dans des domaines de robotique médicale. Il était à Londres quand vous l'avez rencontré ? Il revenait à Paris, il est français. Ah, il est revenu, ça nous fait du bien Fabrice Barlésier. Tout ses talents c'est l'enjeu, il faut les faire revenir. Donc vous vous êtes rencontré et là vous aviez des profils très complémentaires, donc vous avez quitté le cabinet pour lequel vous travaillez, et vous avez sauté le pas en créant SquareMind en 2019. SquareMind c'est quoi ? Vous aussi vous allez pitcher pendant une minute, top chrono, on vous écoute, c'est à vous. SquareMind c'est une start-up en santé digitale, dont la mission c'est de rendre les examens cutanés plus efficients, plus accessibles. Et ce qu'on a développé après 4 ans de recherche, c'est une solution de rupture, une première mondiale en dermatologie, qui est plus spécifiquement un robot, qui est capable de numériser l'intégralité de votre peau à très haute résolution, et à partir de ça de générer comme des Google Maps de la peau, assez extraordinaires, sur lesquels vous pouvez zoomer, dézoomer, donc des scans qu'on peut suivre dans le temps, et à partir desquels on a construit une première brique d'intelligence artificielle, qui met en évidence les changements entre deux visites. Donc quels sont les grains de beauté qui sont nouveaux, et ceux qui ont changé. Et ça c'est assez difficile à faire aujourd'hui, et c'est surtout très important dans le cadre du dépistage ou du suivi des patients. Donc ça veut dire que concrètement demain, en 3-4 minutes, pour être scanné, on crée votre jumeau numérique, et on peut apporter beaucoup plus de données dans un domaine qu'est la dermatologie, qui reste encore aujourd'hui peu numérisée, avec peu de données. Donc c'est un vrai bon en avant, une vraie avancée pour la dermatologie, pour les patients, pour les médecins, et j'ajoute, cette solution n'est pas encore disponible sur le marché, mais qu'elle le sera cette année. Elle le sera cette année, d'autant plus que Fabrice Marcella, ça va vous plaire, il était au CES de Las Vegas cette année, Ali, c'est ça ? Absolument. 10% des startups qui étaient présentes au CES, c'était des startups dans le monde de la santé, et qui aussi utilisait l'IA, enfin on était pile dans le thème. Ça prouve qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Vous, je tiens à préciser, vous utilisez cette intelligence artificielle comme complément pour les dermatologues. Absolument. Ce n'est pas une solution isolée. Non absolument, ça s'inscrit dans le cadre du parcours de soins, ça apporte une deuxième perdue à un des médecins qui en ont besoin, et qui n'ont aujourd'hui pas de feedback, tout simplement dans l'exercice de leur métier. Moi je vois le dermatologue, elle me prend en photo avec son téléphone portable, mes grains de beauté, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est ça, et donc quand je retourne un an après, elle compare la taille des grains de beauté. Mais le téléphone, la qualité de la photo est-elle aussi fiable que votre... Alors il y a une chose qui est importante, qu'on sait assez peu, en tout cas parmi le grand public, c'est que 80% des mélanomes, qui est la forme la plus létale du cancer de la peau, viennent de peau vierge, et non pas des grains de beauté existants. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis dans un monde parfait, idéal, l'ensemble de mes grains de beauté, par définition, je ne me concentre au mieux que sur 20% des problèmes. En d'autres termes, il faut suivre l'intégralité de sa peau. Donc il faut regarder sa peau, si ça évolue, si j'ai une nouvelle tâche qui apparaît, c'est ça Fabrice Barlazy ? Exactement, c'est en fait, et c'est ça qui rend les choses compliquées, c'est qu'on a souvent, je dirais, l'habitude où on imagine que c'est les parties exposées au soleil, etc., qui sont importantes, et ce n'est pas la réalité, c'est malheureusement, il faut regarder l'ensemble de la peau, et c'est ce qui prend du temps, c'est ce qui nécessite de l'expertise, c'est ce qui nécessite un œil qui soit aguerri, et aujourd'hui, on sait que malheureusement, on manque d'un certain nombre d'experts, de dermatologues, qui ont la capacité à apprendre ça, à le faire, à suivre les malades, c'est pour ça que les technologies, toutes ces technologies qui vont être complémentaires, qui vont être une espèce d'œil augmenté pour la solution qui est développée par SquareMind, mais c'est aussi l'œil augmenté pour la radiologie, c'est aussi ce qu'on fait dans le cadre du Pathomix, pour les lames d'anatomopathologie, pour aider les anatomopathologistes, etc., et tout ça, il faut bien imaginer, et certains en ont peur, ça ne va pas remplacer les médecins, c'est une aide qui va être beaucoup plus puissante pour aider les médecins, et aussi, c'est une, je dirais pour moi, quelque chose qui apporte de l'équité dans le domaine de la santé, de la cancérologie, parce que finalement, c'est des outils que vous pourrez trouver n'importe où sur le territoire, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour voir le super expert, c'est quelque chose que vous allez trouver partout et qui va arriver. Au fur et à mesure, votre solution, on va la trouver chez tous les dermatos ? Chez tous les dermatos, mais c'est un juste point qu'évoque le professeur Berlisi, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits en France, mais c'est vrai aussi en Europe ou aux Etats-Unis par exemple, où il n'y a plus de dermatologues, plus d'experts, et où il faut amener de la santé aux patients. Donc on peut très bien imaginer ce type de dispositif, ce scanner, dans ces endroits-là, on numérise les patients et ensuite un expert à distance peut porter un jugement diagnostique. Clara Léger, vous voulez ajouter ? À partir de quand, il faut s'inquiéter d'une nouvelle tâche ou d'un nouveau grain de beauté sur la peau ? Parce que là, ce soir, moi je me dis, je vais faire un scan complet de mon corps avant de prendre ma douche. Parlez-y alors. Parce que vous êtes, je me dis que les auditeurs vont peut-être faire la même chose. Mais vous avez soigné beaucoup de cancers aussi. Oui, heureusement, il y a des très grandes équipes et notamment le professeur Caroline Robert qui travaille avec SquareMind. Mais il faut s'inquiéter, en fait, si vous voulez, quand une lésion apparaît, qu'elle a des contours qui ne sont pas forcément très réguliers, qu'elle a une coloration qui est un peu anormale, qu'elle persiste, qu'elle n'est pas liée, il y a quelque chose qui va petit à petit s'atténuer dans le temps. Et je dirais que, de toute façon, la règle et la seule qui tient, c'est si vous avez un doute, voyez un expert. On consulte. On consulte et on voit un expert. de numériser l'intégralité de notre peau. Vous êtes en train de la développer. Elle n'est pas encore présente chez les dermatologues aujourd'hui ? Elle le sera dans quelques mois. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez des besoins ? Vous avez quoi ? Quelles sont vos priorités dans le développement de votre boîte ? Les priorités, elles sont assez simples. Aujourd'hui, c'est d'avoir le marquage CE qui permet de mettre cette solution sur le marché, de finaliser son développement, mais c'est imminent. Et ensuite, tout simplement, de la déployer auprès de différents centres. Gustave aussi, Il a l'air de la connaître, Fabrice Barlazy. Vous la connaissez, professeur Barlazy ? Bien sûr, je me suis intéressé à ce que faisait Squareman. J'ai regardé avec détail et honnêtement, ça fait vraiment partie de l'ensemble des outils qu'on rêve tous d'avoir à notre disposition pour renforcer les qualités de nos expertises et de nos centres. Donc, vous cherchez des partenariats avec des grands centres ? Des grands centres, des cabinets privés. On travaille également avec des médecins privés depuis le départ, en France, aux Etats-Unis. Et puis ensuite, il y aura en ligne de mire également le lever de fonds parce qu'aujourd'hui, comme toute start-up dans la santé, on ne génère pas encore de revenus. Mais ça lève plutôt bien les start-up dans la santé, Fabrice Marcella ? Ça dépend de quel type de santé tout le monde parle. Là, on est dans le disque. Le problème, c'est le temps qui est long. Il faut tester aussi le produit. Il faut avoir le marquage CE. Il faut quand même... Ce sont des investisseurs qui sont plutôt spécialisés dans ce type de domaine, qui comprennent la manière dont ça fonctionne. Vous en avez, Gustave Roussy, des investisseurs, vous en parliez tout à l'heure. Voilà. Bien sûr. La solution. C'est important. Mais clairement, on discutera ensuite de comment participer au développement de ce domaine. Avec plaisir. Clairement, on est très motivés. J'avais une question. Combien ça coûte ? Est-ce qu'une fois financé, le dermatologue aura les moyens de faire l'acquisition de ce type de robot ? J'imagine que c'est un investissement lourd, non ? Je ne sais pas combien ça coûte pour un dermatologue de s'équiper. On est en train de travailler également sur le prix en ce moment. Ce que je peux dire, c'est qu'on sera assez flexible sur le modèle, sur le business model. Ce qu'on constate, c'est qu'entre des hôpitaux ou des cabinets privés, il n'y a pas du tout les mêmes historiques d'achat, les mêmes modes de consommation de la santé au sens large. C'est un dispositif qui pourrait être disponible à l'allocation ou à l'achat et avec un abonnement annuel ou mensuel sur la partie interface web. Il y a une finale outil du médecin, ce n'est pas tellement le robot, c'est cette interface où je peux visualiser les scans, suivre les patients, accéder à de l'IA. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi un outil qui optimise le temps médical. Donc quand j'optimise le temps médical... Elle fait gagner du temps au médecin ? Je gagne du temps. Parce que là, c'est en quelques secondes ? En quelques minutes. En quelques minutes. On aimerait bien quelques secondes, mais c'est en 3-4 minutes. On peut numériser, mais vous n'avez pas besoin d'être à côté du dispositif pendant l'acquisition d'images, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir un patient à côté d'un autre qui est en train de lui faire son scan. Est-ce que le scan, on peut le faire en toute autonomie ? Est-ce qu'on a besoin ? Absolument. Il y a une commande même vocale. C'est assez simple. Donc, on lève le bras droit, on lève le bras gauche, on tourne le toit. Et donc, ce bras robot navigue autour de vous à court distance et pendant qu'il navigue, il prend ses clichés. Et donc, avec la puissance de calcul embarqué, on génère ses cartes de peau et donc, c'est complètement automatisé, effectivement. Pourquoi, en tant qu'ingénieur, vous êtes allé vers le cancer de la peau ? Vous auriez pu aller vers autre chose ? Tout simplement parce que c'est une verticale qui a été assez délaissée, en tout cas sur la partie prévention, etc. Puisqu'aujourd'hui encore, l'outil standard à disposition du médecin, du dermatologue, ça reste un outil qui a été inventé il y a 30 ans, qui est la loupe, le dermatoscope. Donc, qui est loupe grossissante. Ce qu'on permet, ce qu'on amène, c'est une transition, si vous voulez, du dermatoscope, un dermatoscope augmenté pour tout le corps, C'est un super dermatoscope. C'est un complément pour le dermatologue. en termes de digitalisation de cette spécialité qui aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, ne l'est pas. Combien de fois vous êtes allé chez un dermatologue et en fait, vous n'avez pas tellement d'historique, pas d'image, tout simplement. Oui, on vous envoie chez un autre quand on n'est pas très sûr. L'autre, on attend six mois en rendez-vous. C'est tout à fait vrai. Justement, par rapport à vos besoins, je vais me tourner vers le coach de ce soir puisque la France bouge sur Europe 1, c'est une main tendue vers l'entrepreneur qui se lance. Donc, ça va être les conseils de Fabrice Marcella. Europe 1, le réseau, la France bouge. Alors Fabrice, on a bien compris, je crois que vous êtes, vous validez déjà l'idée et la façon dont Ali la présente. Là-dessus, on est raccord. Alors si j'étais investisseur, j'investirais. Si vous faisiez une opération de crowdfunding, j'y participerais. Je ne sais pas si elle a été envisagée d'ailleurs cette opération. Elle a été envisagée ? On discutera après. Non, les auditeurs veulent savoir. Non, il n'y a pas de paration de crowdfunding aujourd'hui. D'accord, parce que j'ai déjà investi moi très peu, mais parce que je ne suis pas un investisseur professionnel, mais néanmoins dans des entreprises comme les vôtres, dans le monde de la medtech, et donc ça se fait aussi comme ça. Bien sûr. Ah oui, alors donc, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, dans le monde de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs qui n'ont pas peur de rêver grand et d'avoir des objectifs très ambitieux. Et c'est vraiment le cas de ce que nous propose aujourd'hui Square Mind. Donc, pourquoi ? Parce que ça répond à un vrai problème, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus sur l'impact quand même du développement du cancer en France. Avec cette difficulté qu'on peut avoir à faire le bon diagnostic, on l'a vu tout à l'heure, moi je pensais qu'il fallait principalement surveiller les grains de beauté. On nous dit toujours d'aller faire des tests de prévention sur les grains de beauté chaque année, donc c'est autre chose maintenant. Après ça, on voit aussi que ce n'est pas évident d'avoir quand même un rendez-vous chez un dermatologue. Donc si cette techno permet quand même à minima de faire un premier diag et ensuite de fluidifier ce passage quand même obligé je pense chez un dermatologue au moins une fois par an, c'est quand même génial. Donc, pour la levée de fonds, plusieurs manières de faire. La première, bien sûr, après cet échange dans le village, on a l'habitude quand même d'accompagner des start-up dans différents secteurs et notamment dans le vôtre dans la recherche de fonds d'investissement. Mais au-delà de ça, moi ce que je me suis noté, c'est quand même il y avait un plan d'investissement en France en 2030 autour quand même de la santé. Alors, je ne sais pas si j'imagine que vous l'avez vu et c'est notamment, il y a tout un fonds doté de 734 millions d'euros à destination des start-up qui sont dans votre domaine. Il y a un appel à projet actuellement sur l'innovation en imagerie médicale. Vous l'avez identifié ou pas ça ? Absolument. Absolument ? Absolument, oui. Et vous avez répondu ? Il y en a répondu, il y en a d'autres en robotique, on s'inscrit dans beaucoup des thématiques aujourd'hui clés de France en 2030 bien sûr. Et donc l'échéance c'est 30 mars 2024. Alors, je ne sais pas si vous étiez inscrit dans les précédents appels à projet mais ça donne de la subvention, ça donne aussi des prêts. Alors les prêts, c'est sûr, il faut les rembourser mais c'est quand même un bon moyen de se lancer. Donc je pense qu'il faut pouvoir allier tout ça. Je ne sais pas également si le CES de Las Vegas a été une manière pour vous d'aller chercher des investisseurs. Est-ce que vous avez récupéré un peu de l'investisseur à Las Vegas ? Si on peut le dire comme ça. Oui, pas des joueurs. L'objet c'est quand même le premier événement tech au monde, 130 000 visiteurs par an. Fabrice, en revient. Internationaux, on parlait hors antenne de la quantité d'Américains évidemment, d'Européens, de Français, de Coréens. Pour nous, c'était l'occasion d'avoir un premier coup de projecteur sur cette innovation. On a été très discret ces dernières années mais maintenant que la solution arrive sur le marché, c'était l'occasion aussi d'avoir ces feedbacks qui ont été extrêmement revigorants et positifs de gens qui ont découvert la solution. Mais est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont venus vers vous ? On a bien sûr quelques investisseurs qui traînaient par là et qui ont souhaité poursuivre l'échange. Donc voilà, c'est sur la bonne voie. Ce que vous ne t'avez pas dit, c'est que vous cherchez à lever combien et pour faire quoi ? Alors, la levée de fonds n'est pas encore démarrée, elle le sera dans cette année mais ce sera une enveloppe entre 10 et 15 millions d'euros donc c'est ce qu'on appelle une série A. Fabrice Barlazy, professeur Barlazy, directeur général de Gustave Roussy. Tout ça, c'est faisable. Vous en avez vu des startups ? C'est super important. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une grande crise sanitaire qui était la crise Covid pendant laquelle on n'avait même plus de Doliprane. Aujourd'hui, si on veut un minimum d'indépendance sanitaire dans tous les domaines mais en particulier de suite de la cancérologie puisqu'on a vu que le nombre de cas a doublé en moins de 30 ans, l'idée c'est quand même de se dire que c'est ça le début. C'est de faire une très bonne recherche, c'est de récupérer des talents, on en a parlé mais c'est aussi de soutenir ces startups et c'est la conjonction de tout ça qui fait qu'on va être indépendant. Et on sera indépendant et c'est très important ce que vous soulignez ce soir Fabrice Barlazy sur cette indépendance sanitaire qui est majeure aussi dans le domaine de la cancérologie et d'ailleurs il y a de moins en moins d'étanchéité entre le public comme Gustave Roussy et le privé. Vous pouvez vous mettre en relation avec des startups, le public peut envoyer des patients dans des structures privées parce qu'ils vont avoir un appareil qui sera peut-être plus à la pointe qu'un autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Gustave Roussy a une très longue histoire de partenariats et de partenariats notamment dans le développement des médicaments mais on a étendu ces partenariats des partenariats vraiment très spécifiques pour aider dans le développement des médicaments une meilleure compréhension des mécanismes de résistance notamment et on a un grand problème qui s'appelle Unlock mais on a aussi je dirais créé cette filiale de valorisation qui s'appelle Gustave Roussy Transfer des compagnies et aujourd'hui la vision elle est très clairement que ce qu'il nous faut c'est exactement ce qui existe sur d'autres campus c'est des grandes écoles d'ingénieurs si on prend le MIT aux Etats-Unis on a nous central on a l'école polytechnique on a des structures comme ça c'est d'avoir des grandes universités ils ont Harvard on a l'université Paris-Saclay qui est la plus grande université francophone c'est d'avoir des grands centres hospitaliers comme les Gustave Roussy c'est d'avoir aussi un écosystème autour où les gens vont pouvoir échanger, se parler, etc. et donc c'est clairement c'est cette conjonction et c'est ce qu'on crée aujourd'hui au pied de Gustave Roussy dans le Grand Paris au sud de Paris et aujourd'hui c'est ce qui va permettre d'espérer reconquérir notre indépendance sanitaire et c'est parce qu'on aura ces premières étapes que les talents vont venir les compagnies vont venir que les jeunes pousses françaises vont grandir on va en parler de ces talents on va en parler de la façon dont vous les gardez vous les recrutez à Gustave Roussy met tout de suite une petite pause en musique sur Europe 1 avec Claude Nougaro et Nougaïor et qui est une petite pause Sous-titrage ST' 501